Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone de jeux de société. Aujourd'hui, on vous propose le déballage de Island Broadies Quartermaster General World War II, second edition, donc la deuxième édition. Donc ici, bien sûr, version anglaise. Je ne peux pas vous dire exactement s'il existe une version française par contre. Donc, première édition de Quartermaster General World War II, a publié en 2014, celle-ci, la deuxième édition, en 2019. Donc, l'édition de 2019, si on remet ça dans le tableau général, a été publiée par Ares pour essentiellement augmenter, finalement, la jouabilité du jeu, clarifier certaines règles, et bien sûr, de balancer chacune des puissances qui s'affrontent durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce que Quartermaster General World War II pour les néophytes, en fait? C'est une partie, en fait, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui se déroule très, très, très rapidement. Donc, vous avez un plateau de jeu, vous avez un ensemble de cartes qui sont personnalisées, du moins, dans leurs images, pour chacune des factions qui sont en jeu, qui se font face dans ce jeu-là. On s'entend dans la Deuxième Guerre mondiale. On parle des États-Unis, du Royaume-Uni, on parle du Japon, de l'URSS, en fait, de l'Allemagne, etc. Donc, toutes ces grandes puissances-là qui ont essentiellement chacune des... une série de cartes propres à elles. Donc, c'est un jeu qui s'adresse à deux à six joueurs, si je m'en appelle bien, oui, de deux à six joueurs, et qui dure de 90 à 120 minutes. Alors, c'est finalement une espèce de Axis Analyze version, carte. C'est ça qu'il faut comprendre. et dans laquelle, non pas... Qu'est-ce qui est le plus important? Ce n'est pas les unités que vous avez sur le plateau, parce que, bon, vous n'avez rien pour les représenter, nécessairement, mais plutôt, c'est une guerre de ressources et de lignes ou de voies d'approvisionnement, donc, pour vos grandes puissances. Et donc, le jeu se déroule sur 20 tours, et celui qui réussit à avoir le plus grand nombre de points de victoire est celui qui gagne. Donc, c'est une façon vraiment différente d'appréhender et de jouer la seconde guerre mondiale. Donc, parce qu'on le sait très bien, il y a plusieurs jeux qui font référence régulièrement. Alors, sans plus tarder, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On va regarder si cela est, bien sûr, au niveau de ce qu'on s'attend de ce jeu-là. Bien sûr, un jeu qui, chez notre commanditaire, se vend présentement 53,99 $ canadien. Donc, j'enlève la pellicule de plastique et on regarde à l'intérieur. Alors, la série Quarters Master General, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs jeux qui traitent, bien, en fait, il y a plusieurs jeux où on traite de différentes guerres, de différentes époques. Donc, vous allez trouver Quarters Master General aussi pour la première guerre mondiale. Vous allez l'avoir aussi pour la guerre froide. Celui de la guerre froide, je ne sais pas à quoi que ça peut ressembler, mais bon, on s'entend que, en termes de simulation de guerre froide, le meilleur jeu qu'il y a sur le marché présentement et publié par GMT Games, c'est Twilight Struggle. Il ne faut pas l'oublier. Mais enfin, ce n'est pas grave, on ne va pas en faire un plat. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là, de Grigling Games et de Arès. Donc, premièrement, on a, bien sûr, le catalogue 2019 de Arès Games. Alors, ça, on parle de ça très rapidement. On a ensuite un petit livret de règles avec une petite citation de Napoléon Bonaparte. Alors, une armée marche sur son estomac. Alors, lorsque Napoléon Bonaparte a fait référence au fait qu'une armée, c'est beau avoir une grosse, grosse armée, mais il faut la nourrir. Alors, ce qui est quand même très, très, très important. Donc, petit livret qui, essentiellement, bon, on a les profils, le game board, ensuite, on explique comment jouer. Ah, bien, apparemment, on a des unités. Bon, bien, écoutons, il faut dire que je n'avais jamais joué. Il faut dire, j'avais juste entendu parler jusqu'à la date de Quartermaster General. Mais je sais que c'est très, très, très axé sur les lignes d'approvisionnement, finalement. Alors, les cardplay, les events, etc. Donc, on a quelques exemples. Alors, 19, 20 pages, c'est pas mal ce qu'on retrouve dans la plupart des livrets de règles. Ensuite, petit ensemble de cartonnés. Alors, ici, on a le turn sequence. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on retrouve exactement la même chose. Alors, ici, le petit premier joueur, jeton premier joueur. Alors, c'est un beau petit tank. On a ensuite quatre petits autres jetons, ici, qui ont un fini tissé, lustré, quand même de bonne qualité. Alors, on n'a pas désigné sur le petit carton qu'on utilise, là, finalement, pour tout ça. Ensuite, on a le game board, alors, qui est quand même assez gros. Hein, qui est quand même assez gros. Donc, je vais tenter de complètement l'ouvrir sans rien accrocher. Alors, voilà, voilà, voilà. Il arrive, il arrive, il arrive. Donc, je dirais que c'est un game board à peu près de la même grandeur qu'on peut retrouver dans la série Access and Allies. Il faudrait peut-être que... Je vais juste remonter ma caméra. Vous allez voir, voilà. Alors, ça bouge un peu quand même. Vous allez voir mon ordinateur tout juste à côté. Donc, un game board qui est quand même assez grand, alors, où on a la majorité des régions qui sont représentées. On a des symboles qui vont sûrement servir à quelque chose. On compte les ronds d'en bas. Alors, l'ordre de jeu. Alors, on a C ici. Donc, c'est quand même bien. Alors, un ordre de jeu qui ressemble, sur le verre, à mon avis, comment est-ce qu'on retrouve, finalement, dans Access and Allies. Alors, c'est un game board super solide, finitissé, vraiment de très bonne qualité. Ça, j'ai rien à dire. Donc, essentiellement, vu qu'il y a un ordre de jeu, je suppose que ça, c'est pas pour le premier joueur. Ça doit avoir un autre signification. Enfin. Ensuite, on a des meeples de bois pour représenter les unités de chacune des factions. Donc, des petits tanks. On a également des destroyers, des bateaux. Je crois, essentiellement, c'est des tanks puis des bateaux. Oui, effectivement. Donc, on retrouve là-dedans. Ensuite, là, on a une série de cartes. Comme je vous disais, là, on a des cartes pour chacune des factions. Alors, on a des cartes pour le Royaume-Uni. Ensuite, pour l'Italie, l'Allemagne, l'Union soviétique, les États-Unis et le Japon. Puis là, on va aller voir chacune de ces espèces de cartes-là, finalement. Est-ce qu'on se retrouve avec un produit qui a du sens? Donc, oh mon Dieu, ce n'est pas évident d'ouvrir ça. Alors, on va ouvrir ça. et magie! Voilà, c'est fait! Donc, on a l'Allemagne. Alors, voilà. Et on a des cartes ici. Alors, on a ici construire une armée, guerre économique, des events, land battle, build navy, sea battle, status. Donc, on a divers types de cartes. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. on voit que c'est quand même assez simple. Ce n'est pas des cartes avec nécessairement beaucoup, beaucoup de textes, à part certaines comme guerre économique. Alors, voilà. Donc, je suppose qu'on va retrouver un peu la même qualité de type de carte dans chacun, effectivement. Est-ce que c'est des cartes avec le fini tissé? Non, ce n'est pas des cartes avec le fini tissé, mais ils sont quand même de très bonne qualité. Je veux dire, le fini est juste. Je ne pense pas qu'avec des doigts gracieux qu'on risque d'enlever des couleurs dessus non plus. Alors, c'est quand même bien fait. Donc, je ne vais pas ouvrir nécessairement chacun des paquets parce que je pense que ça va revenir pas mal du pareil au même. Est-ce qu'on a quelque chose en dessous? Non, non plus. Donc, on a 224 cartes. On a des meeples quand même en bonne quantité. On a un insert à l'intérieur. On a également des petits jetons pour représenter les points de victoire, je suppose, alliés et axes. On a également ça, ce petit jeton-là, ça vient me chercher. Je ne sais pas à quoi ça sert puis je veux le savoir. je veux le savoir. Je veux le savoir. Oh! Petit problème avec le livre des règles, ça ne explique pas nécessairement les petits jetons à quoi ils servent. Enfin. Oh, peut-être ici. Alors, un player aid, ça c'est ça ici, on s'entend. Quatre jetons de points de victoire, ça c'est ceux-là qui sont là. et un Game Round Marker. Bon. Je ne sais pas combien qui font ça. Je suppose qu'on le passe par-dessus puis c'est tout. Enfin. Ce n'est pas grave. Donc, Arthur Master General, qu'est-ce qu'on en pense? Bien, mes chers amis, je vais vous dire, c'est un jeu que j'ai entendu parler très, très, très régulièrement d'un autre ami que je ne vois pas assez souvent, je dois dire. Puis, il m'avait dit que ce jeu-là, c'était la somme des sommes dans ce type de jeu-là, de stratégie pour la Deuxième Guerre mondiale. Je n'aurais pas de la misère à le croire. Pour 54 $ canadiens, on retrouve un bon board, on retrouve 224, quelques mini-polls, etc. Donc, je pense qu'on rentre dans notre argent pour la qualité du produit en tant que tel. Ce qui va me porter à croire que, premièrement, pour la boîte, moi, je vais lui donner un B. Il y a quand même un insert. L'insert, par contre, je ne suis pas sûr que je vais être capable de... En tout cas, tout rentre à l'intérieur, on s'entend, là, il n'y a pas de problème. Mais je vais quand même lui donner un B. Ce n'est pas la plus belle, magnifique image que j'ai vue. Il y en a des meilleures dans ces types de produits-là pour la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on a vraiment plus l'air à avoir des images qui ressemblent vraiment plus à des images réelles. Là, vous allez peut-être me trouver un petit peu chigneux là-dessus, mais c'est comme ça. Donc, je vais y aller avec un B pour la boîte. En ce qui concerne le matériel, on va y aller également avec un B. Donc, le matériel quand même de bonne qualité pour le prix, etc. Par contre, il manque un peu de matos, je trouve, dedans. Les cartes, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose dessus. Mais bon, là, vous allez dire, oui, mais les règles disent que fort probablement que ça marche avec pas grand-chose. Effectivement, c'est supposé être un jeu qui est rapide, c'est supposé être un jeu qui est facile à apprendre. Je peux comprendre, mais quand même, au point de vue du qualité-prix, matos, etc. Donc, moi, je vais être porté à y donner un B. Par contre, pour l'attirance, pour l'attractivité de ce jeu-là, je vais lui donner un A. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je vais le proposer à Martin lorsqu'il va sortir, lorsqu'il va pouvoir sortir faire son propre déconfinement, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer avec lui. Donc, un A pour l'attractivité. Alors, B, B et A, tout simplement. Alors, merci d'avoir écouté pour ce déballage de Quarter Master General World War II, donc la deuxième édition de la RIS Games. Donc, allez sur notre page Facebook et notre Instagram pour vous tenir au courant des dernières nouvelles. Et d'ailleurs, lorsque j'enregistre ce vote, vous allez là. Dans quelques jours, en fait, la fin de semaine prochaine, on va fêter le quatrième anniversaire de la Zone Jeux de Société. J'espère que vous allez être parmi nous ou que vous avez été parmi nous, tout dépendant, lorsque va être publié cette vidéo aussi. Donc, allez sur notre page Patreon au www.patreon.com, donc, bar, zone, jeux de société, si bien sûr, vous voulez nous donner un petit coup de pouce pour la suite des choses. Et bien sûr, allez sur le site web de notre commanditaire, le www.levalet.com, le Valet de cœur à Montréal. Donc, magasin magnifique, staff super sympathique. Alors, si vous pensez par Montréal et que dans la situation présente, ça ne vous dérange pas justement de passer en magasin, allez-y, sinon allez visiter leur site web et bien sûr, encouragez-les. Encouragez le local si bien sûr, vous êtes du Québec ou encore du Canada. Mais pour les amis en France, allez voir quand même, allez voir, allez les encourager. Ils seraient très, 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 très intéressés d'entendre parler de vous. Et bien sûr, amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.